... J'ai commencé la poterie assez tard, ça fait une quinzaine d'années. J'ai commencé comme tout le monde par le tour. Je trouvais que c'était absolument extraordinaire. Les pièces qui montaient, ça prend un peu de temps, mais on y arrive si on est très très persévérant. Et puis ensuite, j'ai fait une grande découverte en allant travailler dans un village africain. Et là, ça a complètement radicalement changé ma manière de travailler. C'est-à-dire que les femmes travaillent sans tour, parce que c'est l'Afrique subsaharienne. Elles travaillent avec une matière qui est pratiquement vivante. Une terre très meuble, avec laquelle elle tourne autour de cette terre pour fabriquer d'énormes vases. Et moi, ça m'a appris à traiter la terre d'une façon différente, à l'écouter et à vibrer avec. Donc maintenant, l'essentiel de mon travail est fait au Colombin. Même si j'ai dû tourner cette technique pour faire des choses vraiment plus occidentales. Je travaille à Bagnouz, dans un petit atelier. Et j'initie les personnes désireuses d'apprendre ces techniques dans l'atelier. Et l'atelier se trouve à quelle adresse ? Ah oui ! 33 rue Saint-Pierre. C'est un grand garage, assez spacieux et très sympathique. Plein de poussière. Alors, quelle est la différence entre les deux types de vases ? Pardon ? Quelle est la différence entre les deux types de vases ? Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des terres, il y a une terre blanche. Alors, certaines terres sont chamottées, c'est-à-dire qu'on intègre à la terre crue des tessons pilés, des tessons cuits pilés, qui donnent un effet un peu granuleux et qui donnent aussi une tenue plus intéressante. Et sinon, il y a des terres très très lisses que je polie pour leur donner cette brillance. Alors moi, j'aime beaucoup faire aussi des enfumages. Ici, à Bannou, c'est un peu compliqué de faire de grands feux, donc j'en ai plus beaucoup. J'en ai une qui reste, qui est très peu enfumée et qui garde quand même des stricules du feu. C'est celle-là. C'est la dernière, là ? C'est celle-là avec le petit chapeau, là. Sinon, les autres, elles sont traitées avec des badigeons de terre et d'oxyde. Avant la première cuisson, et ensuite, il y a un émaillage pour toutes les pièces intérieures. Parce qu'ici, les gens, ça ne sert pas pour l'utilitaire, ils s'en servent pour mettre des fleurs. Pour l'impecance. Voilà. Merci. Merci.